Musique Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour mon haul du mois de mai. Alors j'ai reçu plusieurs colis, alors c'est pas forcément du make-up, mais je voulais vous les présenter. Alors là on va commencer par Waterdrop. Waterdrop j'ai recommandé, je sais plus ils ont sorti, leur gourde sport et du coup il y avait une promo. Et j'en ai eu pour 38€ je crois. J'ai pris deux nouvelles saveurs, alors en édition limitée, alors Flair, alors celle-ci je ne sais plus si elle est d'édition limitée, je sais qu'elle est récente. Je l'ai goûtée, j'aime beaucoup, c'est Fleur de Sureau, Fleur de Tilleul, Framboise, j'aime beaucoup, mais celle que je préfère c'est la Sky. Donc là j'en ai pris 4 de chaque, les 4 comme ça coûtaient 13€ et ceux-là ils coûtaient, c'était une édition limitée, ils coûtaient dans les 24 je crois. Donc là il y a 12 produits à chaque fois et donc du coup j'ai pris 4 boîtes de chaque. Et j'ai utilisé mes points d'ailleurs, si vous voulez que je vous parraine, il y a mon lien dans la barre d'infos. Ça vous donne je crois que c'est 5 ou 6€ sur votre première commande et puis après vous devenez membre du club. Alors pour le club vous cumulez des points dès que vous allez sur le site, je crois que tous les 3 jours que vous allez sur le site, vous cumulez 30 points. Et au bout de X points, vous pouvez demander les cadeaux. Donc moi là j'ai eu 7 bouteilles en cadeaux avec mes points. Donc c'est une bouteille sport. Alors je voulais justement tester le nouveau bouchon sport là, qui est un bouchon qui se tire comme ça. Parce que c'est vrai que quand je suis au bureau ou au sport, puisque j'utilise aussi des gourdes waterdrop pour le sport, chaque fois dévissez le bouchon, c'est un peu long. Donc, alors avec ce système là, je vous me dis, ça va me permettre de gagner du temps. Donc à tester, je ne l'ai pas encore nettoyé, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je crois qu'elle fait 800 ml. Donc elle fait un petit peu moins d'un litre, ça je suis sûre. Je crois que c'est 800 ml. Elle fait un peu plus que les bouteilles classiques qui font 500. Enfin en métal, moi j'aime bien en métal. J'ai toujours peur de la casser, même si j'en ai plusieurs en verre. Mais c'est vrai que celle en verre en général, elle reste près de mon lit. Et elle ne bouge pas trop, ce n'est pas celle que j'emmène pour le sport. Alors, je vais plutôt prendre des en inox pour le sport. Donc celle-ci, je vais la tester. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo, Waterdrop, je crois que ma toute première vidéo, je vous la mettrai par là. Elle doit dater d'un peu. Et là, j'ai vraiment quasiment testé tous leurs produits actuels. Bon, ils vont en ressortir bientôt, mais j'ai testé beaucoup de goût. J'ai testé beaucoup de bouteilles aussi. Donc, il n'y a que la gourde enfant que je n'ai pas encore testée. Mais je pense que lors d'une prochaine commande, c'est quelque chose que je pourrais prendre justement pour mes enfants. Donc voilà, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, Waterdrop, ce que j'en pense après vraiment plusieurs années d'utilisation. Parce que c'est vrai que je continue à en boire quasiment tous les jours au bureau. Je trouve que ça donne un petit goût à l'eau. Et voilà, c'est toujours agréable. Sachant qu'il n'y a quasiment pas de calories dedans. Il y a 4 calories par micro-drinks. Donc, c'est toujours mieux que du soda. Après, oui, c'est vrai que je pourrais boire de l'eau classique. Je bois également beaucoup de thé. Mais j'aime bien ce produit-là. Après, voilà, maintenant, je sais à peu près quel goût j'aime et quel goût je n'aime pas, tout simplement. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous ferai une update de cette vidéo en vous présentant vraiment tous les produits que j'ai pu tester. Et quasiment tous les goûts. Leur goût classique, j'ai tout testé. Je vous en parlais d'ailleurs dans la première vidéo. Mais maintenant, c'est vrai que les éditions limitées, il y en a qui sont vraiment, que je préfère. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous ferai ça prochainement. Parce que vous rentrez là. Je vais partir en vacances. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Si je serai déjà partie. Ou si je vais partir juste après. Ça va dépendre un peu de mes arrivages de colis. Mais voilà. Donc, il y a des chances qu'il y ait une petite période où il y aura peut-être moins de vidéos. Puisque je serai engrongée. Ensuite, j'ai craqué chez Foreo. Donc, Foreo, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de produits cosmétiques. Enfin, plutôt d'accessoires cosmétiques. C'est suédois. Bon, c'est fabriqué en Chine. Mais c'est conçu et designé, comme on dit, au Suède. Et ils ont vraiment beaucoup... Une gamme assez étendue. Ça va de la brosse nettoyante à la brosse à dents. Donc, moi, je vous avais présenté dans mes favoris, je pense, de 2021. J'ai le mini UFO qui est en fait un appareil pour les masques visage. Donc, en gros, cet appareil, on met le masque dessus. Bon, il faut utiliser forcément les masques qui vendent eux. Après, je pense que si vous découpez un masque tissu... Enfin, oui, les masques qu'on met sur le visage, là, qui ont la forme du visage. Si vous le découpez ou vous l'utilisez sur le UFO, ça doit pouvoir marcher. Bon, moi, après, je ne l'ai pas testé parce que je n'avais pas trop des masques tissus. Donc, quand j'utilise un masque tissu, comme c'est vraiment très rare, je l'utilise en tant que tel. Mais du coup, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et il y avait une promo, là, pour pas qu'ils ont fait quand même des promos. Donc, ils ont mis en promo cet appareil, le bière. Alors, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas un ours, malgré... avec la prononciation. C'est un soin tonifiant intelligent par micro-courant qui va, en fait, reproduire un peu ce que... Là, j'en fais un petit peu du yoga du visage. Mais donc, ce produit-là, en plus, va stimuler les muscles. Voilà, donc, il va y avoir à la fois les pulsations, ce qu'ils appellent les pulsations tissoniques, qui est déjà sur la technologie de la Luna, donc la brosse nettoyante, qui est également sur la technologie UFO, mais également des micro-courants qui vont, en fait, stimuler les muscles et aider, entre guillemets, à remettre les muscles en forme, etc. Donc, à tester. Je l'ai... À la base, ce produit coûte quand même presque 300 euros. Et il y avait quand même de bonnes réductions. C'est pour ça que je me le suis pris, sinon je n'aurais pas craqué. Ça coûte cher, effectivement. Mais je connais déjà leurs produits. La Luna, elle est très bien. Le UFO, j'en suis convaincue. Donc, je me suis dit, je vais tester. J'ai eu moins 20%. Donc, déjà, il y avait moins 20% à l'achat. Et en plus, j'avais un code moins 25% qui était cumulable. Donc, au final, ce produit, au lieu de quasiment 300 euros, je l'ai payé 189. Ce qui reste quand même une somme importante. Mais voilà, à tester. Bon, au pire, si ça ne me convient pas, je pense que je pourrais toujours le revendre au moins une centaine d'euros et je ne serais pas trop trop perdante. Mais bon, j'ai confiance. Avant de l'acheter, bien entendu, j'ai regardé des vidéos, des avis, etc. Donc, je me suis un peu renseignée. Je n'ai pas fait ce type de dépense de manière un peu inconsidérée. Mais j'avoue que, voilà, on a envie maintenant, en vieillissant, c'est normal, j'approche de la quarantaine. Donc voilà, de prendre... J'ai toujours pris soin de ma peau. J'ai toujours utilisé des produits pour les yeux, enfin, hydratants. anti-rides, j'ai commencé assez tôt, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, je constate... Alors, depuis que je fais du yoga du visage, un peu moins, je vois que ça s'améliore quand même. Mais je me suis dit que ça pouvait être un bon complément. Voilà, j'ai des rides qui commencent à apparaître. C'est normal, on vieillit, ça fait partie du jeu. Mon but n'étant pas de cacher mes rides ou d'aller jusqu'à la chirurgie esthétique, mais tout ce qui peut m'aider à améliorer ça, je suis preneuse. Puis bon, au moment où je l'ai commandé, je n'avais pas encore fait trop d'achats. Entre-temps, il y a eu les promos de Pâques et j'ai un peu craqué sur avril, mais je me dis au mois de mai, avec les vacances, tout ça, on va pas mal partir. Donc du coup, je serais moins tentée de faire des achats. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense dès que je l'aurai testé. Ce produit, ils le vendent aussi avec le sérum à 59€. Autant vous dire que je n'ai pas du tout craqué pour le sérum, parce qu'en gros, c'est un produit dans lequel il faut vraiment beaucoup d'eau et de la glycérine. Or, moi, j'ai pas mal de sérum pour le visage qui contient déjà ces ingrédients-là. Donc je me suis dit que j'allais tester avec mes sérums. Et qui plus est, les masques UFO peuvent... Il y a toujours un reste de produit dans le masque, enfin quand on a utilisé le masque. Et du coup, je pense que, voilà, quand je ferai un masque, je garderai le fond de produit et je l'utiliserai en complément de ce produit-ci. Alors, pour continuer ce haul du mois de mai, on va passer à ma commande Pat McGorch que j'ai fait fin février. Oui, elle a mis un petit peu de temps à arriver. J'ai craqué pour la deuxième édition, enfin la saison 2 de la collection, en collaboration avec les chroniques de Bridgerton. Voilà, donc c'est une série, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui passe actuellement sur Netflix, qui raconte de manière romancée, dans une Angleterre pendant la Régence en fait, les péripéties amoureuses des 8 enfants de la famille Bridgerton. Voilà, donc la première saison se focalisait sur Daphné, qui est la sœur aînée, puisqu'en fait, il y a trois garçons et ensuite Daphné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous, en fonction de leur âge, ils sont par ordre alphabétique. Donc le premier s'appelle Anthony, le second, Bénédicte, le troisième, Colline, Daphné, etc. Jusqu'à la petite dernière qui s'appelle Yacinthe, la huitième. Donc là, la première saison se focalisait sur Daphné, et là, on est sur la saison 2, qui se focalise sur le frère aîné Anthony. Je n'en dirai pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Moi, j'ai trouvé ça, c'est sympa, c'est léger. Si vous aimez Jane Austen, je pense que vous aimerez les chroniques de Bridgerton. Voilà, donc, sur ce, j'ai commandé deux produits de cette collection. Tout d'abord, ceci, c'est Blushing Delight. C'est une boîte, voilà, tout simplement une boîte qui contient 3 blushs et un highlighter. Donc l'highlighter s'appelle Champagne Vénus, donc c'est normalement quelque chose qu'on n'a pas. Ensuite, les blushs, il y a Aphrodisia. Je le tourne parce qu'en fait, il est collé dans ce sens-là, sur le... Aphrodisia, c'est celui qui est ici. En fait, ça tourne comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bending Romance, c'est celui qui est en face, donc c'est celui-ci. Et le 4, c'est Berry, Berry Brillance, qui est là. Donc je vais vous faire un swatch rapide. C'est des blushs cuits. Alors c'est vrai que quand j'ai vu le packaging, j'ai trouvé ça un peu décevant. Enfin, ça coûte quand même 60... Dans les 60 euros, bon après j'ai eu 10% de réduction. Mais je trouve que c'est dommage que les... On a l'impression que c'est juste collé. Donc ça, c'est l'highlighter qui est dans les tons jaunes. Donc ensuite, le blush numéro 2, Aphrodisia. L'autre, j'ai oublié son nom. Et le dernier, c'était Berry Brillance. Voilà. Donc on a dit le 2, le 3. Et voilà, l'highlighter et les blushs. Ça a l'air bien pigmenté. Bon après, pas de ma gloss. En général, j'ai jamais eu de problème de pigmentation. Il faut même y aller mollo. Donc je testerai, je pense, dans ma rotation du mois de mai. Voilà. Et la palette qui ira aussi dans ma rotation du mois de mai. Puisqu'au final, j'ai pas beaucoup de palettes pour ma rotation du mois de mai. Donc elle ressemble beaucoup à l'autre, mais en version plutôt rose. Voilà. L'autre était bleu. Et les couleurs, ils ressemblent un petit peu aussi. Je pense que c'est... Ça ressemble beaucoup. La seule différence, je pense, c'est ce fard-là qui est avec un bourdon dessus. Qui est dans les tons jaune-vert, on va dire. Voilà. Et là, il y a aussi ce fard-là qui a l'air un petit peu différent quand même de l'autre. Il a l'air plus... Oui, il est beaucoup plus pigmenté que celui qu'on avait dans l'autre palette. Celui-là, c'est vraiment un fard, alors que l'autre, c'est plutôt un topper. Donc on va tester cette palette-là. Et on verra ce que ça donne. Et je pense que je vous ferai justement une revue avec comparatif des deux palettes. Et un make-up avec celle-ci. Ou peut-être un œil avec celle-ci, un autre œil avec l'autre. Puisque je ne vous l'avais pas fait quand j'ai testé l'autre palette. Voilà. Bon, comme l'autre palette, c'est le même prix que les habituels cifards à peu près. Voir un petit peu plus cher. Et il y a moins de grammage. Donc c'est pareil. Donc on se fait un petit peu à voir. Après, je pense que c'est... Donc forcément, il y a la franchise à payer. Et le fait aussi qu'il y a des fards qui sont quand même un peu plus à effet que dans les palettes de cifards classiques. Voilà pour cette commande. Ensuite, j'ai profité du jeu de Pâques pour commander chez Lethal Cosmetics. Alors, moi, je n'ai pas réussi à avoir les moins 40%. J'ai eu moins 30% sur les produits. Sachant que la dernière palette que je voulais, en fait, même si on avait moins 30%, il n'y avait que moins 20% de réduction qui passait dessus. Après, j'avais réussi à choper des cadeaux. Donc j'ai eu un rouge à lèvres et un fard en cadeau. Bon, le fard, je l'ai déjà. Donc ça partira en concours ou dans une vente. Peu importe. Et alors, j'ai pris des produits que je n'avais pas prévu du tout de prendre. Donc ce que je n'avais pas prévu de prendre, c'est le... Enfin non, celui-là, j'avais prévu de le prendre. Et donc c'est leur nouveau lip cream, le plush lip cream. Donc celui-là, c'est la teinte... Marquez-vous. Tile Wind. Voilà, bon, vous ne verrez pas, c'est écrit tout petit. Donc je vais vous montrer plutôt à quoi il ressemble. Voilà la couleur. Alors normalement, ces rouges à lèvres-là, donc c'est des rouges à lèvres crème. Et du coup, on peut avoir soit un effet diffus qui va juste teinter légèrement les lèvres. Ou si on met deux couches, un effet plus opaque. Donc là, c'est la teinte Tile Wind. Je vais vous faire des swatchs. Bon, après les swatchs, je ne sais jamais ce que ça donne vraiment sur les lèvres. Mais là, j'ai mis... Voilà comment il est. Après, c'est toujours pareil. Comme en plus, c'est un produit qui est sorti récemment. Pour avoir les swatchs sur Internet, c'est compliqué. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris... Je me suis composée une palette, comme je vous le disais dans une autre vidéo. Je ne sais plus laquelle c'était. En fait, chez les Tile, je voulais prendre leurs trois derniers highlighters. Chaque highlighteur à l'unité coûtait 20 euros. Et en composant la palette, donc j'ai fait... Je suis allée sur palette designer. Et j'ai composé ma palette en prenant... Donc ça, c'est la palette... C'est Triptyque, je crois que ça s'appelle. Donc c'est une palette de trois... De trois phares, en fait. Enfin, de gros phares. Donc ça peut être blush ou bronzer. Ou highlighter. Donc j'ai mis ma palette. J'ai choisi les trois derniers highlighters. Donc le halo, le atomique et le stellart. Je les ai mis dans ma palette. Et au lieu d'avoir déjà rien que pour les 3,60 euros, l'on est pour 56,80 euros. Sachant que j'ai en plus eu moins 30% dessus. Donc ça valait le coup. Et en plus, au lieu qu'ils arrivent comme ça, seuls, on peut les mettre directement dans la palette. Donc je suis plutôt contente. A la base, je ne pensais pas... Je ne pensais pas que ça marcherait. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit bon ben, on va sauter sur l'occasion. J'ai déjà deux highlighters de chez Etal. Mais c'est des highlighters un peu moins... Un peu plus classiques, un peu plus passe-partout. C'était ceux qui étaient dans les palettes déjà toutes faites. Donc j'avais pris la light et la medium. Et du coup, j'avais les deux highlighters. Ils s'appellent Flux et Chromosphère, les highlighters que j'ai. Donc ça, c'est à l'eau. Celui-ci, c'est à l'huile. Désolée, la blague est nulle. Mais bon, j'avais envie de la faire. Ce n'est pas marqué. On ne voit plus dessous. Donc il faudrait en sortir. Donc j'avais dit quoi ? Comment il s'appelait déjà ? Atomic, Halo et Stellar. Donc je pense que c'est Stellar, Halo et Atomic. Donc je vais vous faire les swatchs. Je n'ai plus de place. On va changer de main. Je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est vraiment... C'est des highlighters. C'est un peu en transparence. Bon, peut-être que ça se voit un peu plus sur mes doigts. Voilà. Donc voilà ma palette d'highlighters. Qui m'est revenue moins cher que si je les avais achetés seul à l'unité. Ensuite, j'ai eu deux cadeaux. Donc en jouant à leur jeu de pack. J'ai eu le fard Venom. Donc celui-là, je l'ai déjà. Je vous montre comme ça mais je ne vais pas l'ouvrir. Je le mets avec mes produits à abandonner. Ensuite, j'ai eu un rouge Chimera. Et c'est la teinte Transiant. Donc ça va en fait. La couleur, ça aurait pu être pire. Voilà, il est là. Donc ça, c'est celui que j'ai acheté. Ça, c'est celui que j'ai mis en cadeau. Je vais peut-être vous les mettre à côté pour que vous voyez. Il n'y a pas... On est... Voilà. Ça, c'est plus en framboise. Et celui-ci... J'ai essayé de prendre la couleur qui me paraissait la plus proche de mes lèvres sur les photos internet. Et au final, je m'aperçois que ça reste quand même un peu foncé. J'aurais dû prendre un peu plus clair mais bon voilà, c'est toujours compliqué de choisir les teintes sur internet. Bon là, c'était un cadeau donc je n'ai pas eu à choisir la teinte. Toc, toc, toc. Et ensuite, je me suis pris leur Mystery Band parce qu'il était à 29 euros au lieu de 79. Donc je me suis dit que j'allais tester sachant qu'il n'y a que des produits pour les yeux et les lèvres dedans. Il n'y a pas de produit de teint. Ça, c'était bien marqué. Après, il peut y avoir des accessoires, des trucs comme ça. Alors le truc totalement inutile, c'est la planche de sticker. Voilà. Sachant qu'en plus, je l'avais déjà. C'était dans la palette After Dark. Voilà, bon, on la donnera à mes enfants. Mais pour moi, ça c'était un peu le truc inutile. Voilà. Ensuite, un truc qui peut servir. Bon, moi, je n'en ai pas forcément besoin parce que je me débrouille. C'est un outil pour réarranger les palettes. Donc avec le côté pointu pour faire sortir. Je vous montre. Hop là. Le côté pointu pour faire sortir les... On va essayer de ne pas le faire tomber. Je n'ai pas envie d'appuyer comme une bourrine et de tout faire tomber. Voilà. Hop. Et sinon, ce côté-là pour les sortir. C'est pas mal. Jusqu'à présent, je n'en avais pas eu besoin. Je m'étais débrouillée avec autre chose. Mais bon. Plus que c'est cadeau. Ça peut toujours servir. Ah, en plus, là, ce qu'ils disent, c'est que le côté plat peut également servir pour faire des mélanges. Avec des produits crème ou liquide. Voilà. Gardez hors de portée des enfants. Ensuite, alors là où j'ai du bol, c'est qu'il y avait deux fards à paupières. Sachant que voilà, c'est des fards à paupières à 6 euros. Il y a un fard mat et un fard métallique. Donc c'est le Equinox. Et le fard mat, c'est le Remnant. Donc j'ai de la chance, je ne les ai pas. Donc celui-ci est comme ça. Je ne sais pas si il va faire la mise au point. Et celui-ci, c'est un jaune. Voilà. Donc, ouais. Voilà. Je me suis laissée tentée par la mystérie vraie. J'aurais préféré, en fait, plutôt là, il y a trois produits pour les lèvres. J'aurais préféré qu'il y ait une des petites palettes de 6 fards. J'aurais trouvé ça, c'est un plus sympa que trois produits à lèvres. Alors, j'ai un gloss. Alors ça, c'est sûr que je vais l'utiliser parce que leurs gloss sont pas mal. C'est la teinte Nexus. Donc c'est une teinte un peu nude. Elle est là, juste en dessous. Ensuite, il y a la teinte Voltage. Donc qui est pareil, qui est un Chimera. Mais là, il est carrément orange. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Voilà. C'est vraiment du orange. Et le dernier, c'est un Spire Lipstick. Et la teinte, c'est Axiom. Et celui-là, c'est celui que je... Je ne sais pas. Voilà. C'est un brun. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur ma carnation. En fait, il y a un lien. Alors, donc ça, c'est Axiom. Finalement. Bon, alors, à voir avec quel maquillage je l'harmonise. Mais j'aime bien. Ça fait quand même un petit peu Morticia Adams. Ou Mercredi Adams, comme vous préférez. Plutôt. À mon âge, c'est plutôt Morticia. Il ne faut pas se voiler la face. Mais j'aime bien. Je trouve qu'au final, ça ne va pas si mal que ça. Il est confortable. Donc, voilà. Ça, c'est la teinte Axiom. Du Lethal Spire Lipstick. Ensuite, on va partir sur Voltage. J'ai envie de mettre un peu d'orange dans ma vie. Alors, voilà. Voltage. Ça fait bizarre. Je trouve que ça fait trop bizarre sur mes lèvres. Alors, je ne sais pas si c'est l'éclairage. Mais je trouve que ça fait comme si j'avais les lèvres qui tombaient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve ça trop bizarre. Ça fait bizarre. Ah là, je ne sais pas si c'est le rendu caméra ou quoi. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Voltage. J'aime beaucoup moins. J'aime beaucoup moins. Donc, ça sèche vite. Là, il est déjà sec. C'est quasiment sans transfert. Et ça marque vachement toutes mes rigoles. Donc, ensuite, le Transiant. Qui est comme ceci. Toujours dans les chimères. Enfin, chiméra. Allez. Donc, ça, c'est le Transiant. Je préfère. Je préfère cette couleur à la orange. Voilà. Donc, ouais. Celle-là, je préfère. C'est plus... Pour moi, c'est plus portable. Alors, je ne sais pas si c'est l'éclairage qui fait ça ou quoi. J'aurais essayé, je pense, de le mettre pour aller au bureau un matin. Voir un peu ce que ça donne. Avec pas un haut de cette couleur-là. Quelque chose d'un peu plus neutre. Pour voir si ça passe mieux. Et maintenant, on va essayer le Haz. Qui est en teinte Thai Wind. Donc, on essaiera justement en opaque et moins opaque. Alors, voilà. En version une seule couche. Donc, Haz Thai Wind. Et je vais essayer d'en mettre en version deux couches. Et voilà. Donc, voilà. Ce que ça donne. J'aime bien. J'aime bien. Finalement, j'avais peur que ce soit... Trop foncé. Mais non, ça va. A voir comment ça a séché. Parce que du coup, je ne sais pas du tout. Enfin, sur ma main, ça a l'air d'avoir séché. Non, en fait, ça ne sèche pas. Non, non, ça ne sèche pas. Ce n'est pas un produit qui sèche. Donc, c'est un produit qui va rester crémeux. C'est assez confortable. Oui, c'est très confortable. Allez, on va passer au gloss maintenant. Et voilà. Bon, franchement, ils sont super confortables, les gloss. Les gloss total, ils ne collent pas trop. Bon, après, ça reste des gloss, donc ça colle toujours un peu. Mais ce n'est pas trop, trop collant. Voilà. Le rendu sur les lèvres du gloss. Donc, voilà. Et je me retrouve au final avec 5 produits pour les lèvres. Et 2 ombres à paupières. Un peu déçus par le contenu. Bon, après, je me dis, au final, j'en ai eu pour 29 euros le... Le bag, là. Alors, bon, sachant cette pochette-là, ils la vendent. Mais bon, moi, je trouve ça, c'est un peu ridicule de vendre ça. Ça fait vraiment très pochette cadeau. Enfin bon. Ça, l'outil, je trouve ça pas mal. C'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais forcément acheté. Mais c'est quelque chose qui m'allait être utile. Puisqu'effectivement, ça m'arrive régulièrement de dépoter mes palettes létales. Les 2 ombres à paupières, c'est des couleurs que je n'ai pas et que j'utiliserai. Voilà. Là, quand ça a séché, voilà comment c'est. A voir. A voir, à voir. Et bien sûr, quand même, le gros de la commande, à la base, c'était pour leur nouvelle palette, Night Flower. Et je me dis que le mat que j'ai reçu se marquerait bien avec ces couleurs-là. Donc, voilà comment elle est. Elle coûtait, à la base, 52 euros. Il y avait moins 20% dessus. Alors, ça, c'est un duochrome. Je n'ai pas le nom. Ah, je suis bête, c'est marqué dessous. Donc, ça, c'est Allure, Moonbeam, Twilight, ensuite, sur la ligne du bas pour vous. Et Dahlia, la dernière. Ensuite, on a Nox, Aurora. Aurora, c'est le bleu avec des reflets roses là au milieu. Lito Fit, Even File. Et là, on a Circadien, le gris. Wisteria, le violet, Night Long et Midnight. Donc, je trouve que ce fard-là, qui s'appelle Remnant, il peut aller, effectivement, avec le violet. Tout ça, ça peut servir de transition pour ce violet qui tend un peu vers le rose. Pourquoi pas. Donc, plutôt contente. Ensuite, je trouve que la palette est super jolie. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des petits dessins. Ça fait un peu fleur de lotus. Voilà. Donc, très jolie palette. Je n'ai pas fait de swatch. Allez, je vais vous swatcher celui-là qui s'appelle, on a dit, Twilight. Et le Evenfall. Voilà ce que ça donne. On voit bien que celui du haut, Evenfall, super, mon accent anglais, il est du haut-cran. Voilà. On le voit aussi, là. Voilà pour ces achats. Alors, pour continuer ce haul du mois de mai, j'ai reçu, avec des frais de douane, deux palettes de la marque Mad by Mitchell. Alors, je les ai commandées tout simplement parce qu'elles étaient en très, très bonne promotion. Puisque celle-ci était à 10 livres et celle-ci à 5. Donc, les deux palettes me sont revenues à 15 livres. Plus les frais de port. Donc, au total, avec les frais de port et les frais de douane, j'en ai eu pour 47 euros. Voilà. En fait, j'ai eu 11 euros de frais de douane. Sachant qu'il y a 8 euros de frais de dossier, ça fait un peu... Voilà, hein. Ça fait un peu chier, comme on dit. Mais, bon, voilà. Je savais que j'en aurais. Puisque maintenant, on en a quasiment systématiquement. Mais ça restait quand même intéressant, le prix pour les deux. Puisque celle-ci, déjà, sur Beauty Bay, en plein prix, elle est à 50 euros. Là, j'ai regardé ce matin. Sur Boosy Shop, elle était à 37 euros. Parce qu'elle était en promo. Mais si j'avais voulu les deux, j'aurais été à plus. Donc, au final, c'était une promo intéressante. Donc, celle-ci, c'est la Do You Want Some Milk ? Donc, c'est la dernière qu'il a sorti. Qui est... Comme ceci. Alors, c'est vrai que le fond, blanc et noir, c'est pas évident forcément de voir les couleurs. Donc, on a, sur cette ligne-là, du bleu avec un peu de violet. Ici, plutôt des verres avec un verre très clair. Un kaki et un verre un peu plus... Qui tire sur le marron. Là, du rose, du orangé, rouge, bordeaux et violet. Et en bas, des neutres. Voilà. Il y a un grand miroir. Donc, cette palette, du coup, on va dire... Je sais pas trop comment répartir les prix, du coup. Mais bon, elle m'est revenue pas très très chère. Donc, voilà. Je suis assez contente de l'avoir pris. C'est une palette qui me... Quand elle est sortie, je me disais, oui, pourquoi pas. Mais bon, pas plein prix. Et donc, quand j'ai vu la promo, j'ai sauté dessus. Et donc, la petite qui est dans une espèce d'emballage un peu... Ça fait comme une sacoche d'ordinateur. Donc, celle-ci, elle est comme ça. Quand elle arrive, quand on en sort. Donc, et là, il y a un peu de tout. Voilà. Elle est comme ça. Et les couleurs sont assez pétantes. Alors, les quatre coins, ce sont des lumineux. Et donc, là, on a plutôt des couleurs, on va dire, là, plutôt neutres. Là, un peu de rose saumonné. Et là, un violet un peu peps. Donc, les lumineux sont comme ceci. Voilà. On va swatcher le bleu aussi. Et le vert. Voilà les trois couleurs lumineuses. Après, je pense qu'elle peut bien se marier avec l'autre. Donc, voilà. Cette petite palette pour 5 livres. Sachant qu'il y a quand même pas mal de produits, je crois. 9 x 3 grammes. Donc, oui, il y a pas mal de produits. Bon, c'est fabriqué en Chine. Mais à la base, c'est une marque indépendante. Donc, effectivement. Sur le coup, j'ai essayé d'annuler ma commande. Quand j'ai vu que j'allais avoir des frais de douane, en me disant, mince, finalement, ça va revenir plus cher. Et après, calcul, je me suis dit, même si j'avais 15 euros de frais de douane, ça serait toujours intéressant vu le prix des palettes. Mais bon, vu que c'était un peu un achat compulsif, enfin, voilà, on n'avait pas forcément besoin encore de nouvelles palettes. Mais donc, du coup, elles vont entrer dans ma rotation du mois de mai. Alors, pour terminer ce haul, je pense pas que je recevrai encore des produits d'ici. d'ici à ce que je vous montre la vidéo. Donc, on va passer aux produits soins. Alors, j'ai fait... Je m'étais dit, non, non, je ne demandais plus de produits soins. Et j'ai fait ma... Comment dirais-je ? Mon mouton, enfin, même pas. J'ai vu passer une pub sur Facebook. Et j'étais intriguée. Et du coup, j'ai voulu le tester. J'ai vu qu'il n'y avait quasiment pas de revue sur ces produits. Donc, j'ai dit, ben... J'ai envie de tester. C'est la marque Yeboda. Alors, c'est une marque allemande, en fait, contrairement à son nom. Mais de cosmétiques plutôt coréens. Donc, c'est inspiré des cosmétiques coréens. Et j'ai commandé une routine complète. Donc, je pense que je vais la tester. En ce moment, je suis en train de tester la routine à canner. Mais quand j'aurai fini, je pense que j'attaquerai celle-là pour vous donner mon avis dessus. Alors, il y a... Ça arrive... Voilà, c'est blindé de petits trucs. Alors, ça, c'est super pour allumer le feu. Donc, je vais les garder. Et je vais essayer de sortir tous les produits. Alors, si j'ai commandé, c'est parce que non seulement à Pâques, il y avait moins 30%, ce qui fait que la routine complète, au lieu de 189 euros, elle était à 118. Et en plus, ils offraient un sérum d'une valeur de 40 balles. Donc, comment vous dire que je me suis dit hum... Ça peut valoir le coup. Donc, on va sortir tous les produits. Essayez de ne pas en laisser dans les petits grains. Il y a une serviette aussi. Mais mettre la serviette sans... Enfin, voilà, comme ça. Dans... Un truc plein de petits confettis roses. Et bien, autant dire qu'il y a des confettis partout. Donc, c'est bon. J'ai bien reçu tous mes produits. Alors, on va les déballer ensemble. Donc, ce qu'ils proposaient, c'était une routine complète composée de 7 produits. Et donc, on recevait gratuitement 3 accessoires pour utiliser les produits. Donc, il y avait une petite dosette pour doser justement le baume démaquillant. Une petite lingette réutilisable pour enlever ou nettoyer le baume démaquillant une fois qu'on l'a appliqué. Enfin, rincer le baume démaquillant. Et un petit pinceau pour les masques. Donc, chaque produit... Donc, on a le... À quoi il sert ? Et à quelle étape il faut l'utiliser ? Et donc, si c'est pour le matin ou le soir ? Et donc, l'étape. Donc, la première étape, c'est le baume... Le baume... Le baume démaquillant qui s'appelle The Calm Balm. Voilà. Donc là, ils mettent qu'on peut l'utiliser soir et matin. Et voilà comment ça... Il se présente. Voilà. Et ensuite, ils décrivent les étapes du démaquillage au dos du produit. Donc, voilà. C'est d'abord, on va chauffer le baume, l'appliquer et l'émulsionner sur le visage. Ensuite... Enfin, d'abord, on le masse sur le visage. Ensuite, on l'émulsionne. Ensuite, on le rince avec la serviette. Essorée et chaude. Et donc, on l'utilise pour enlever ce qui reste. Et ensuite, on passe à l'étape 2. Voilà. Donc, l'étape 2... Donc, hop, là, c'était la serviette. Voilà, qui est un petit carré démaquillant. Voilà, qui est... Bon, c'est pas très épais, hein. L'étape 2, c'est le bubble double. Donc, qui est pareil, formulé pour le soir et le matin. Donc, c'est une mousse nettoyante. Qui est comme ceci. Alors, c'est super lourd parce que tout est en verre. Donc, je sais pas. Mais ce serait bien que ça puisse être... Qu'ils vendent des éco-recharges. Parce que comme les produits sont en verre, ça sert... Enfin, plutôt que de recommander une routine qui va peser son poids, ce serait bien de pouvoir commander juste de quoi les re-remplir. Donc, voilà. Donc, c'est tout simplement une mousse nettoyante classique avec un flacon de pompe. Mais, voilà, c'est en verre. Ça fait très qualitatif en termes de packaging. Voilà. Ensuite, l'étape 3. Donc, on passe à l'étape 3. Donc, ça, c'est une brume. Qui est pareil, qu'on peut utiliser matin et soir. Alors, moi, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un baume le matin vu que logiquement, c'est un baume pour se démaquiller. Donc, normalement, si on s'est bien démaquillé le soir, on n'a pas forcément à réutiliser le matin. Mais bon, ça, c'est moi. Donc, voilà. C'est une brume de 50 ml qui sert à préparer. Donc, ils disent de bien la secouer avant de l'utiliser et de la pulvériser. Donc, voilà comment aller. Donc, ensuite, on a l'étape 4. Et donc, l'étape 4, on a différents produits. On a, donc, dans la routine, c'est le Repair Hero qu'on a dans la routine et le Cetox. Donc, là, c'est un masque de nuit. Enfin, c'est marqué pour la nuit. Et l'autre, c'est un sérum qu'on peut utiliser matin et soir. Et donc, le sérum que j'ai eu en plus, qui est aussi une tape 4, c'est le sérum exfoliant. Donc, je vais vous montrer celui-là. Alors, après, on peut acheter chaque produit à l'unité. Il y a des kits aussi avec deux ou trois produits en fonction de ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est un 30 ml. Voilà comment il est. Et donc, là, ils disent d'appliquer le sérum sur la peau. Et d'utiliser... Si on l'utilise le matin, il faut utiliser un SPF. Après, voilà, les sérums exfoliants, ce n'est pas trop pour l'utiliser le matin. Moi, c'est plutôt le soir qu'on les utilise. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape 4 pour le sérum purifiant. Et ça, c'est pour le sérum réparateur. Alors, celui-là, il est à niacidamine et au probiotique. Donc, il est rose. Il en existe aussi un violet qui est, a priori, pour donner de l'éclat. Donc, voilà, hydratant et anti-âge. Voilà comment il est. Donc, c'est un 30 ml également. Et donc, la dernière étape 4, enfin, la dernière étape de cette phase 4, c'est le Cetox. Donc, ça, c'est un masque, je crois. Mais je ne sais pas si c'est un masque qu'on laisse poser une dizaine de minutes ou si c'est un masque qu'on laisse poser toute la nuit. Donc, voilà comment il est. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai l'impression qu'il y a un peu de mal à faire la mise au point. Donc, là, qu'est-ce qu'il y a de faire ? Ah, c'est un masque qu'on laisse poser seulement 15 minutes. Voilà. Alors, celui-là, je ne sais pas si je vais le garder. Tout simplement. Parce que maintenant que j'utilise mes masques UFO, je ne vois pas trop l'intérêt et je n'ai pas trop le temps, en fait, de faire poser un masque aussi longtemps. Donc, voilà pour ce produit-là. Et donc, on a un petit pinceau pour appliquer le masque. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Et on avait également tout à l'heure une petite spatule pour la dose de baume. Je ne vous l'avais pas montré. Et enfin, l'étape 5, c'est la crème de nuit ou la crème de jour. Donc, là, on voit bien que l'étape qui est notée... Il ne fait pas la mise au point. Voilà. C'est soit le jour, soit le soir. La crème de jour est comme ça. Elle contient du jojoba. Voilà. Elle est verte. Avec toujours les petits schémas. Et la crème de nuit, qui est violette, comme ceci. Alors, je ne sais pas si elle contient de la lavande ou pas. Mais vu... Enfin, violet, ça me... C'est fabriqué quand même en... En Corée du Sud. Et c'est distribué par un truc espagnol. Alors, je comprends pas. Parce que sur le site, il disait que c'était allemand. Donc, c'est bien. Oui, oui. Fait avec amour en Corée. Mais bon, après, ça peut être fabriqué en Corée. Et que la marque ne soit pas forcément coréenne. Mais je ne sais pas. Voilà. Enfin, moi, c'est vrai que je suis tombée. Quand je suis tombée sur le site, il disait que c'était allemand. Enfin, ça venait d'Allemagne. On ne va pas chercher à comprendre. Et là, c'est marqué Espagne. Alors, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fait en Corée. Mais après, la marque, d'où elle est... Je ne sais pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il donne 1% pour la planète. Du montant de chaque commande est donné pour l'environnement. Voilà. C'est vegan. Ce n'est pas testé sur les animaux. Et du coup, c'est formulé avec des actifs naturels. Et normalement, tous les cartons, c'est du recyclé, etc. Voilà pour cette gamme-là. Donc, je vais tester tout ça dès que j'aurai fini ma routine à canner que je teste en ce moment. Et puis, c'est cool. Je suis assez contente de pouvoir tester de nouveaux produits. Alors, je sais, j'en ai plein. Mais bon, voilà. J'ai craqué. Je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien. Et voilà. Donc, ouais. Sauf celui que je ne testerai pas, c'est le masque. Donc, j'avais regardé. Et la routine était... Il y avait forcément le masque. Donc, je me suis dit que j'allais le mettre sur Vinted. Ça profiterait sans doute à quelqu'un. Ou le mettre dans un contour. Je ne sais pas encore. Voilà pour ça. Ensuite, on est allé faire un tour à Nayou. Et du coup, j'ai fait quelques craquages. Alors, on est passé chez Arrigo. Je vous en montre une partie. Il y a une autre partie qui n'est pas là. Ça, c'est les... Ceux-là, je les adore. C'est les Rainbow Peek. Je vais les ouvrir. Allez, j'en prends un pour la autre. Donc, à Nayou, il y a une boutique Arrigo. On n'a pas acheté que des bonbons. Mais, tant qu'à y être, on a pris aussi les bonbons. Alors, j'ai pris du thé. Je suis passée chez Kusmi. Et j'ai pris... Alors, j'ai eu le droit à deux échantillons. Parce que je vais la faire. J'ai eu le droit à un échantillon White Berries. Thé blanc aromatisé aux fruits des bois. Et une infusion Glog. C'est un mélange aromatisé et d'épices, de fouet et d'hibiscus. C'était ça, vous oubliez le thé à la bergamote. Mais j'avoue que la bergamote, c'est pas trop mon kiff. Donc, j'ai plutôt demandé celui-là. Après, j'ai acheté un thé vert saveur rose. Il sentait trop bon, celui-là. Donc, je me suis dit, je vais m'en prendre. J'essaie de boire un peu moins de lait le matin et de passer plutôt sur du thé. Le problème, c'est que des fois, le thé, il n'a pas le temps de refroidir. Et du coup, j'ai du mal à le boire. Donc, sinon, je le fais au bureau. Et donc, là, j'ai pris... C'est un tropical white. C'est un thé blanc à la mangue et aux fruits de la passion. Voilà. Alors, il a en ce moment... Il a vraiment du mal à faire la mise au point. Voilà. Et donc, là, ça coûtait... Le thé blanc, il coûtait 19 euros. Et celui-là... Bon, après, c'est des gros formats. Il y a 100 grammes. Donc, ils sont plus chers que ceux du palais d'été. Après, voilà. J'en achète des fois au palais d'été. Des fois, là, ça dépend. Ça dépend des envies du moment. Là, j'étais à la boutique du SMI. Ils sont... Je dirais... Après, ceux-là, c'est des thés bio. Donc, ça s'explique que ce soit un peu plus cher parce que souvent, ceux que j'achète au palais d'été qui sont, on va dire, entre 5 et 7-8 euros, ils ne sont pas bio. Donc, là, ils sont bio. Donc, c'est logique que ce soit un peu plus cher. Quand je les prends au palais d'été, les thés bio sont à peu près sur la même gaine de prix pour 100 grammes. Voilà pour ça. Ensuite... Bon, je suis passée chez L'Oréal, mais je n'ai rien pris parce qu'au final, les prix n'étaient pas plus intéressants que les promos beauté Leclerc. Mais je suis passée chez The Body Shop. Ça faisait super longtemps que je n'étais pas allée chez The Body Shop. Voilà. Alors, ça, c'est le cadeau que j'ai eu. J'ai eu un sac. C'est mignon. Et du coup, elle m'a mis tous les produits que j'ai pris dedans. Alors, je me suis pris parce que c'était à 4,90 euros. Body Yogurt à la mangue. Alors, je peux l'ouvrir parce que mon homme, bien sûr, a fait la bêtise de l'ouvrir. Moi, je n'ouvre jamais mes cosmétiques avant de les utiliser. Comme ça, il n'y a pas d'air qui rentre. Mais là, il a ouvert pour, je ne sais plus, le sentir ou retester la texture parce qu'on a quand même testé la texture. Bon, c'est comme ça. Je trouve que pour l'été, ça peut être pas mal. Bon, c'est pas bien grave qu'il a ouvert. Je vais l'utiliser pour l'été. Alors, j'aime bien parce que ça sent tellement bon qu'il m'aide qu'il ne faut pas le manger. Donc, voilà pour ça. Ensuite, il y avait une grosse promo sur la gamme Drop of Youth. Donc, celui-là, je viens de terminer mon masque de nuit que j'avais depuis Mathusalem. Et là, j'ai pris le sérum enrichi, toute concentrée jeunesse, enrichi avec des cellules de Delvice et des antioxydants. Donc, bon, à tester. La compo est pas des plus mauvaises, on va dire. Il n'y a pas trop de silicone. Il y en a peut-être, mais pas au début, en tout cas. Donc, voilà. Contente de tester. Alors, pour ceux qui connaissent pas, parce que ça, c'est le packaging blanc. En fait, c'est des petites bouteilles vertes comme ça. Donc, comme en plus, je cherchais un sérum pour utiliser mon appareil fourré au birre, j'ai dit, bon, ben tiens, ça peut être pas mal. Parce que j'ai testé sur la main, j'ai trouvé qu'il restait quand même, il collait pas. Parce qu'en fait, j'ai testé plusieurs sérums et il y en a certains qui collent. Donc, le birre, il fonctionne moins bien. Ensuite, j'ai pris pour ma mère une mousse nettoyante douceur jeunesse, toujours dans la collection Drop of Youth parce qu'elle aime bien les mousses nettoyantes. Donc, quand j'ai l'occasion de lui en acheter, toute la gamme était soldée. Oui, je vous ai pas dit, celui-là, il coûtait 17 euros. Et enfin, je me suis pris en grand format pour les mains la crème à l'amande parce qu'il y avait aussi sel au chanvre mais sel au chanvre, j'aime pas du tout l'odeur. Donc, j'ai préféré partir sur une valeur sûre, sel à l'amande. Et voilà, pour ces achats. Donc, j'ai essayé de pas trop craquer. C'est des produits que je vais utiliser, je pense, assez rapidement. Après, est-ce que j'ai acheté d'autres choses ? Non, après, on a acheté les haribos et après, j'ai acheté des fringues pour les petits. Mais voilà, là, je les ai pas là, ils sont dans le panier à linge donc ils vont être lavés avant que les enfants l'apportent, forcément. Voilà, pour ce haul du mois de mai, j'ai été... Au départ, j'étais raisonnable. Début, en fait, début avril, je me suis dit non, tu vas pas craquer, tu vas attendre. Et puis à Pâques, il y a eu des promos, il y a eu les moins 30% de Pâques, ça m'a flambée. Clairement, c'est là que j'ai fait le plus de cracas. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve nous pour soit le bilan de la rotation make-up, ça va dépendre quand est-ce que je vais poster cette vidéo, soit la rotation make-up du mois de mai. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !